Je vais te parler de cinq conseils pour une négociation réussie. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on va être en période après confinement quand tu regarderas cette vidéo ou alors on est en confinement. Il faut préparer la suite. Coronavirus et immobilier, je vais vous donner mes conseils sur la partie 2 puisqu'on est sûrement aux alentours du mi-parcours de ce confinement. C'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler et faire une partie 2 sur cette vidéo coronavirus et immobilier. C'est le même thème que vous voyez au tableau. Je voudrais qu'on fasse un point alors à mi-parcours. Je ne sais pas si exactement on se trouve à mi-parcours. En tout cas, après plus de trois semaines de confinement pour voir par rapport à la partie 1 et l'analyse où est-ce qu'on se situe et voir ce que ça donne puisque sur le terrain, l'heure où je tourne cette vidéo, je suis confiné à la fois chez moi et je viens au bureau seul là où je peux vous tourner cette vidéo. Je voulais donc du coup vous donner quelques conseils dessus et vous partager mon expérience et mon analyse puisque je suis au contact avec mon équipe pour une partie qui est en télétravail. Il y a une partie qui est au chômage partiel donc qui ne travaille pas puisqu'ils ne peuvent pas effectuer de déplacements et de visites. Et comme ça, ça me permet qu'on se fasse un petit point ensemble. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça tu recevras le cas échéant si je fais une partie 3 en fonction de la durée du confinement. Un petit point sur la crise sanitaire. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est bientôt mi-avril. Alors suivant, je fais comme vous, je regarde et j'écoute ce qui se dit. On se trouverait pas très loin du pic de l'épidémie puisque j'ai entendu ce matin que concrètement le nombre de personnes en réanimation commençaient à diminuer, ce qui est bien entendu déjà au niveau sanitaire une excellente nouvelle pour la France et puis bien entendu pour tout le monde qui est concerné et plus généralement si on focus sur la partie économie et immobilier. Il donne de l'espoir ce matin. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre de patients en réanimation a diminué en France. 82 en mois, Elisabeth Bouvet est infectiologue à Paris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement déjà le confinement marche, donne ses premiers résultats. Ce qui est intéressant et puis je suis pas médecin, c'est pas forcément qu'on parle de la partie sanitaire mais qu'on parle bien entendu de l'immobilier puisque si tu regardes cette chaîne, c'est plutôt cette analyse-là que t'attends et puis je suis loin d'être médecin donc on va laisser à chacun sa spécialité. Je t'avais évoqué trois scénarios possibles. Les premiers scénarios, je vois beaucoup de vidéos putaclic là-dessus sur un crash immobilier, que ça va craquer, que l'immobilier va plus rien vouloir, que ça va vouloir zéro, on en parlera. Scénario numéro 2, on va connaître une pause, c'est-à-dire globalement le marché ne va pas augmenter dans les villes où ça a augmenté précédemment. On va connaître une consolidation, il faudrait bien sûr parler de région par région mais on va essayer de prendre un petit peu de recul et parler au niveau global et au niveau territoire français. Et troisième hypothèse, on sort du confinement et on a dans les villes qui étaient déjà en hausse, donc que ce soit du Paris, du Lyon, du Bordeaux pour citer quelle et d'autres villes bien entendu où ça prend, on a une reprise de la hausse parce que immobilier, valeur, refuge ou concrètement les bourses ont déjà un petit peu dévissé. On sait précisément que sur la bourse il va y avoir, là on est en crise sanitaire, que demain si ça se transforme en crise économique, ça aura un impact sur le marché boursier et donc concrètement selon l'adage on n'attrape pas un couteau qui est en train de tomber et du coup l'immobilier conséquence devient une valeur refuge parce que les gens finalement investissent encore plus dedans. Donc je voulais qu'on voit ensemble ces trois scénarios, j'ai pas de boule de cristal, je voudrais juste déjà le préciser parce que c'est important mais je voudrais donner mon avis en fonction de ces trois cas de figure et bien sûr prendre position parce que j'aime quand même bien prendre position et pas juste être dans l'expectative. Premier cas de figure, le crash immobilier c'est à dire ça dévisse et demain ça vaut 5% de moins, 10% de moins, 15% de moins, 20% de moins en gros à l'instant T c'est à dire on sort du confinement et ça diminue. Bah ici déjà je voudrais prendre l'effet qu'est-ce qu'on voit à l'instant T ? On voit et je voudrais parler de la partie notaire que je te mets ici, il y a un premier décret qui est passé qui autorise les notaires à signer en visioconférence donc concrètement à distance pour faire de façon extrêmement simple. Et oui depuis trois jours parce qu'un décret a été éparu au journal officiel samedi, il permet aux notaires d'établir un acte à distance lorsque une partie ou toutes les parties ne peuvent pas physiquement se rendre au rendez-vous donc ça concerne les ventes dans le neuf comme dans l'ancien et ce jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après la fin du confinement. On parle qu'il y a plus de 100 000 transactions immobilières qui sont actuellement en suspens puisqu'elles se sont effectivement bloquées sur les premières, deuxièmes semaines de confinement parce qu'on ne pouvait tout simplement pas matériellement signer et que très concrètement bah à la fois pour l'activité économique des agences immobilières, pour les investisseurs qui ont envie d'acheter, pour l'activité économique des notaires, pour l'état parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière sur les frais de notaire, la plus grosse partie est une taxe. Donc l'état il a tout intérêt également à fluidifier puisqu'il gagne beaucoup d'argent sur chaque transaction immobilière et plus l'immobilier tourne et change de main, plus l'état gagne beaucoup d'argent donc déjà il n'a aucun intérêt à figer le marché. Et également sur le bâtiment puisqu'on sait très bien que tout ce qui est acheté généralement que ça est du coup de peinture à la restructuration complète, il y a des travaux de rénovation qui doivent être effectués. Donc il y a plusieurs acteurs économiques qui ont tous intérêt à fluidifier ce marché immobilier. Ce qu'on constate à notre échelle, c'est qu'il y a eu très peu de personnes qui ont voulu abandonner à ce stade leur projet immobilier. Donc ce qu'on constate sur le terrain avec Manuel tout le jour, notre équipe pour celle qui est en télétravail, les clients, c'est que très concrètement, c'est une pause. Ils sont ennuyés parce qu'ils ne peuvent pas signer mais dans l'immense majorité, les gens aujourd'hui le voient comme une valeur refuge. C'est ce que je vois du terrain et ils veulent continuer à acheter. En fait, je me suis beaucoup posé cette question et je me suis dit mais pourquoi, alors au-delà du fait qu'il y a plein de vidéos, putain clic, c'est la crise, ça va tomber, etc. Je me suis dit mais pourquoi on a en fait ce double discours où tout le monde est très inquiet et en même temps les investisseurs très rationnels, ceux qui savent compter, c'est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo, c'est mon cas, restent droit dans leur botte et en fait de manière générale continue à acheter. Et en fait, c'est ce qui ressort énormément et je vais te le mettre, je vais te le mettre ici, ce qui ressort énormément, c'est que ce produit c'est de l'immobilier. Ok, là il y a le virus qui impacte mais en fait c'est un produit de retraite par capitalisation. Et quand on dit mais pourquoi en fait l'immobilier tiens, pourquoi il y a un engouement énorme sur l'immobilier, pourquoi tout le monde veut acheter de l'immobilier ? La réalité c'est que c'est pas pour l'immobilier en tant que tel, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs et c'est sûrement ton cas, ils ont compris qu'il faut arrêter de tout attendre de l'état de providence d'un état qui n'a plus beaucoup de sous et qui n'en a plus, qui est très endetté. Et donc c'est tous celles et ceux qui savent compter qu'ils sont rationnels prennent leur avenir en main et donc préparent eux-mêmes leur retraite pour pas avoir à se plaindre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans suivant auquel, au moment auquel ils investissent. Et donc en fait ils préparent cette retraite par capitalisation et l'immobilier est le meilleur véhicule pour le faire. Mais pourquoi l'immobilier est une valeur refuge ? Pourquoi jusque là ? Bah les gens n'ont pas dit non, j'achète plus, j'arrête tout. Mais parce qu'en fait on prépare une retraite par capitalisation, ils vont investir dans un actif. On connaît le prix du marché locatif qui a été dans de nombreuses villes en très forte augmentation. Mais sans parler d'augmentation même un marché flat, ça reste ce business model. J'investis dans un actif, je sais combien je vais rembourser sur 20 ans. Et en plus dans 20 ans, le montant que je vais rembourser dans la réalité du pouvoir d'achat sera beaucoup plus faible puisque 1000 euros à rembourser dans 20 ans, c'est pas 1000 euros d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins dans 20 ans. Et en face j'ai un loyer donc de toute maire avec ce raisonnement, je vais en plus avoir un cash flow qui va être en hausse puisque très concrètement les loyers à 20 ans vont augmenter alors que le montant que je vais rembourser ne va pas augmenter. Donc plus j'avance, plus je vais avoir un cash flow en hausse et entre guillemets, il n'y a pas de surprise. Je sais combien je rembourse, je sais combien j'encaisse avec bien entendu des rafraîchissements au milieu à faire sur l'appartement. Et donc du coup, je prépare ma retraite par capitalisation. Des crises, il y en a tous les suivant la nature des crises, mais il y en a tous les 10 ans, tous les 20 ans pour être très concret. Et donc à l'échelle de la détention de ton bien immobilier ou du remboursement sur 20 ans, de toute manière tu vas en connaître deux. C'est à peu près statistique. Donc, c'est ce qui fait penser ici qu'il n'y aura pas de crash immobilier. Je ne sais pas si ça va un tout petit peu baisser, si ça va se maintenir, si ça va augmenter. Mais pour vraiment que ça craque, donc ça c'est vraiment le point important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les investisseurs, mais moi compris, on se prépare une retraite par capitalisation qui est adossée à de l'immobilier. Mais ça pourrait être un autre produit. C'est qu'il n'y a pas d'autres produits qui permettent de le faire avec un effet de levier et une sécurité telle que l'immobilier. Ici, la seule chose qui pourrait faire craquer le marché, c'est les taux IMO. Aujourd'hui, franchement, c'est un des seuls indicateurs qu'il faut regarder pour connaître la tendance derrière sur le marché immobilier. Pourquoi ? Là, il y a une légère hausse, mais je vois déjà plein d'articles, les taux immobiliers augmentent. Arrêtez les gars, on parle de 0,2%, on parle de 0,2%. Ce n'est pas une hausse, c'est une fluctuation. On parle de vraiment d'augmentation des taux, le jour où on empruntait à 1 point, si demain c'est 2, 3 points, là il y a une hausse. Là, quand je vois qu'il y a des barèmes bancaires qui ont bougé à 0,2, on était descendu ra, ra, ra les paquettes. Le dernier prêt que j'ai fait, c'est 0, à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais le signer la semaine prochaine, pour un appartement à Paris, c'est 0,80 ou 0,85, je ne me souviens plus de tête, je crois que 0,80 sur 20 ans. Je veux dire, si demain la banque me dit c'est 1% sur 20 ans, je vais quand même le signer s'il y a une hausse de plus 0,2 et ça ne changera rien. Donc, il y a une différence si elle me dit c'est 2%, 3% sur 20 ans. Là, ça va faire une différence. Pourquoi ? Est-ce que je ne vais pas acheter pour autant ? Non, si c'est intéressant, je vais rester acheteur. Mais par contre, ça va réduire le spectre de gens qui peuvent acheter puisque forcément plus les taux sont hauts, plus l'enveloppe que met à disposition la banque est faible, moins il y a de monde pour acheter, plus potentiellement ceux qui sont pressés ou pas, qui veulent vendre, ça va tirer les prix vers le bas. Donc, un des seuls indicateurs qu'il faut regarder en cas de forte baisse de l'immobilier, c'est à mon sens les taux immobiliers où là, il pourra y avoir un vrai impact. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir énorme d'opportunités. Alors, encore une fois, en termes de prix, bah pour moi, à mon sens, sur ce qu'on constate aujourd'hui, il n'y a pas de baisse du tout des prix puisque les deals qui étaient en cours se font même si le marché est en temps de se pose. Je suis comme toi, j'ai hâte de voir à la sortie ce qui va se passer. Le deuxième impact que je vois, c'est que de tout bien dans tout business, même des gens qui ont de l'argent ou pas d'argent, ceux qui avaient décidé de vendre parce qu'ils partent à l'étranger, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils veulent donner de l'argent aux enfants pour x ou y raison, il y aura sûrement des coûts à faire parce qu'ils n'ont pas pu vendre pendant un mois, deux mois. Ils vont peut-être être pressés parce qu'aussi, ils peuvent très bien avoir des sous, mais être engagés sur d'autres choses, sur d'autres opérations, sur d'autres virements et donc très concrètement avoir besoin de récupérer de l'argent. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros indicateur que je regarde sur ce premier scénario de crash immobilier. Le deuxième, sur la pause et la consolidation, très concrètement jusque là, c'est à peu près ce qu'on constate puisque les deals qui étaient dans les tuyaux se font et commencent à se faire par visio et à distance. Je ne sais pas à quel moment on va pouvoir reprendre une activité, mais a priori, ce sera dans le courant du mois de mai 2020 qu'on va pouvoir être déconfiné. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, mon analyse, c'est que les villes qui étaient déjà en tension, elles vont le rester parce que c'est une histoire de foncier, de terrain et de disponibilité. Donc, ça reste la règle dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc encore une fois, les valeurs refuges, les villes refuges, les emplacements numéro un, crise ou pas, vont rester des emplacements numéro un. Ça, c'est une réalité. Sur le deuxième facteur que je voulais vous donner sur cette pause, c'est que c'est la même chose. En gros, si on dit, allez, le marché est binaire, je fais ça en temps. Les villes patrimoniales qui, forcément, elles sont patrimoniales plus chères, elles délivrent une rentabilité plus faible, mais c'est un emplacement numéro un. Donc, concrètement, elles vont avoir du mal à être énormément dévaluées. Deuxièmement, soit la ville est moins sous tension. La contrepartie, c'est que tu fais une très bonne renta. Si demain, le prix dévissait sur des zones secondaires, où il y a déjà à l'instant T, au moment où je te parle, une très bonne renta. Ça veut dire que ça drainerait énormément d'investisseurs et donc que ça contiendrait, que ça maintiendrait les prix. Parce que si instantanément, tu fais 2-3 points de plus de rentabilité sur un immeuble de rapport en province, dans une zone moins tendue, crois-moi que ça va en ramener les investisseurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, qui savent compter. Et donc, si tu ramènes de la demande pour acheter, forcément, tu vas maintenir les prix. Donc ça, c'est vraiment cette dualité, si on fait vraiment les choses extrêmement binaires entre patrimonial et rentabilité, qui fait que c'est vraiment un des scénarios que je privilégie sur le fait qu'on est en pause et que derrière, à la sortie, l'amorçage, c'est pas comme s'il s'était rien passé. Il y a quand même eu un stop dans l'économie très brutal, ça va se consolider. Pour repartir derrière, tant que tu as des taux immobiliers ici, qui sont bas, ça aidera constamment. C'est ce qui a aidé énormément le marché. Et encore une fois, dans cette optique pour les investisseurs de retraite par capitalisation. Et c'est, à mon sens, le scénario que je privilégie, une pause, une consolidation et tu as une reprise de la hausse. Et c'est ce schéma, tu sais, on parle beaucoup de la pandémie. Est-ce que ça va être en L, est-ce que ça va être en gros en W ? Est-ce que finalement, c'est bon et une fois que tout le monde était confiné, c'est OK ? Bah, moi, c'est un petit peu la partie du, c'est que là, tu étais en pause et tu étais en stagnation sur cette partie confinement. Derrière, tu as une consolidation, donc ça sort. Donc là, forcément, tu as une cassure parce que tu avais le confinement, donc tu as une période ici où rien ne se signe. Tu es en consolidation et tu repars. Cette cassure-là, à mon sens, ce n'est pas la cassure du prix. C'est la pause ici qu'on a eu. Je suis comme toi, je suis impatient de le savoir. C'est aussi ce qui fait la beauté et la magie de ce marché et de l'économie en général. C'est que tout le monde attend et veut vraiment savoir et connaître la suite. C'est le scénario vraiment que je vois se produire avec derrière une valeur de l'os et une valeur refuge. Tant qu'on aura des taux immobiliers qui seront contenus, ça restera de toute manière extrêmement avantageux d'acheter puisque l'argent est gratuit sur le marché, puisque ce n'est même pas au coût de l'inflation. Donc de toute manière, en synthèse, c'est extrêmement avantageux. Tu maîtrises combien est-ce que tu dois rembourser. Tu sais combien ça va se louer et donc tu prépares une retraite par capitalisation. Et ça, c'est vraiment le schéma que je veux voir. Très loin de tous les titres putaclics, c'est la crise, c'est le crash, c'est le drame, c'est le meurtre et tout va s'effondrer. Je t'invite à mettre en commentaire ton analyse. Je demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est ce que je pense du marché. C'est mon pronostic sur cette reprise post confinement sur l'immobilier. Je t'invite à mettre en commentaire ton avis, ton avis mesuré parce que j'ai de plus en plus sur ce type de vidéos d'insultes ou de haters. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème, mais tu peux le mettre très gentiment de façon constructive en donnant tes arguments. On est là pour dialoguer et c'est avec grand plaisir qu'on le fait sur cette chaîne pour que ça puisse donner un avis et montrer notre avis sur l'immobilier, plus généralement sur l'investissement locatif. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et je te dis à très bientôt pour tes opérations immobilières très rentables. Clé en main chez Investissement Locatif. Ciao ! On va parler de ma dette, 10 millions d'euros de dette et de mon ressenti, mon mindset et l'impact que peut avoir surtout le coronavirus sur cette dette là. Je vais te donner l'intégralité de mes conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2